Avec David Penelva, David, 4 points dans la besace qui vient de rentrer avec la nouvelle année. Ça fait du bien même si le match a été un petit peu laborieux. C'était la reprise, c'était aussi un derby, donc de la pression, de l'attention. Et puis cette victoire, 15-12. On va retenir ça, la victoire. On va retenir aussi le combat parce qu'on a livré un beau combat ce soir contre une belle équipe de Carcassonne qui était venue clairement pour gagner. Après 15 jours, je trouve que c'est bien l'attitude qu'on a eue sur la mêlée, la défense. Après, le terrain était un peu plus glissant aujourd'hui par rapport aux autres week-ends. Donc ça s'est ressenti sur les en-avant, il y a eu un peu plus de mêlée. Mais l'attitude de l'équipe a été bonne jusqu'à la fin, la combativité. Il faut qu'on continue comme ça à la maison. Et à l'extérieur aussi, d'ailleurs, il faut rester sur cette dynamique. Tu parles de la mêlée et c'est vrai que ça a été peut-être un des points forts ce soir de Narbonne. Il va falloir que vos adversaires maintenant se mettent dans la tête que Narbonne est en train de se refaire la sur-examme mêlée. C'est un gros travail, mais en tout cas, ça progresse. Oui, ça progresse. Mais même si je pense qu'on n'a pas été assez récompensé par rapport à ce soir, par rapport à toutes les mêlées qu'il y a eu, je pense qu'on méritait quelques pénalités supplémentaires en notre faveur. Mais oui, il va falloir compter sur nos mêlées parce qu'on a fait un gros travail là-dessus, sur les attitudes, sur la résistance. On a mis à mal pas mal d'équipes. On commence à se faire respecter. On commence à avoir une autre image. J'espère qu'elle va aller dans ce sens-là. On se projette sur la semaine prochaine. C'est un déplacement chez le leader incontestable de ce championnat. L'intérêt, c'est peut-être de monter sans pression. Après tout, on a gagné à domicile. On va aller chercher ce qu'il y a de meilleur en pro des deux. Et puis, c'est peut-être un moyen de se confronter et de progresser une fois de plus. Oui, de progresser. Après, sans pression, c'est un mot que je n'aime pas trop, je vous le dis honnêtement. Mais il y a de se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur notre jeu. On n'a pas été encore confronté cette année à Lyon. Donc, peut-être que notre jeu, c'est un jeu qui ne va pas leur correspondre. Garder et avoir le ballon, parce que c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui aime avoir le ballon. Donc, si nous, on garde nos ballons et qu'on multiplie les temps de jeu, il faut voir comment elle réagit défensivement. J'espère qu'on va à Lyon pour faire un bon, bon match. Et pourquoi pas, essayer de récupérer des points. Parfait, merci David. Et puis, comme c'est la tradition, très bonne année 2016. Bonne année à vous aussi, et au Nervonnet.